Je suis avec Olivier Binisti. Bonjour Olivier, tu es le manager, c'est très beau, Digital Strategy Group. Exactement, chez Adobe tout à fait. Alors tu nous as fait une présentation tout à l'heure sur scène qui était extraordinaire. Voilà, tu nous as montré, finalement c'est un peu comme Cisco, chez Adobe on mange sa propre pâté pour chien. C'est fabriquer des outils pour faire la transformation digitale et vous avez fait une transformation digitale. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous donner, redonner les quelques chiffres ? Oui bien sûr, bien sûr. En fait, ce que j'ai raconté dans cette présentation, c'est qu'il y a 10 ans, 12 ans de ça, Adobe, c'était une entreprise qui faisait 4,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui avait, je crois, 7-8 000 employés, qui faisait environ 200 millions de dollars de revenus sur Adobe.com et qui avait une valeur de l'action qui était à 32 dollars avec une capitulation de 14 milliards. 10 ans après, 11 ans après, on fait 16 milliards de dollars de chiffre, donc quasiment 4 fois plus, et l'action, elle a décuplé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est finalement quasiment la deuxième, pas quasiment, on est la deuxième plus grosse entreprise de logiciels en termes de capitalisation boursière, derrière Microsoft, qui est le premier très loin, mais voilà. Mais devant des gens qui sont bien connus. Enormes comme SAP, Oracle, Salesforce et bien d'autres, IBM, évidemment. Voilà. Et puis, moi, je veux rajouter quelque chose en tant qu'Adobe Partner, c'est un truc que j'apprécie particulièrement chez Adobe, c'est que malgré le succès, vous restez tous très simples et très abordables. Et vous n'avez pas la grosse tête. Bon, ça, c'est ma petite parenthèse, ma petite parenthèse. Mais je pense que c'est très important. Alors, ce qui est important aussi, c'est vous fabriquer des outils pour la transformation digitale et vous vous transformez digitalement. Et donc, une des premières choses qu'on a faites et qui, finalement, n'a pas été tellement décrite ici et là, et d'ailleurs dans la presse, c'est déjà le changement de business model qui est extraordinaire. Exactement. Enfin, finalement, il y a 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait Photoshop sur un CD, dans une boîte, et soit on allait acheter à la FNAC, soit on l'envoyait par la poste. Et en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Pourquoi ? On était leader, mais on s'est dit, en fait, aujourd'hui, ce modèle va disparaître. Ce modèle va se transformer. On sentait apparaître le cloud. Donc, on s'est dit deux choses. Un, il faut qu'on comprenne ce que les clients font de ces outils de création. Ils faisaient des sites web, ils faisaient des applications. Il faut qu'on comprenne ça. Et il faut aussi qu'on arrive à, finalement, les accompagner dans cette transformation. Ça veut dire, et ça a été l'enjeu, acheter des entreprises qui vont nous permettre, un, de devenir meilleur pour le cloud, et deux, proposer des services qui allaient permettre à ces mêmes clients, quand ils créent des contenus, de les diffuser. Donc, un content management système, des outils pour capter de la data, et finalement, faire vivre ces expériences web. Et ça, ce changement, il a eu lieu quand ? Ce changement, en fait, il a été initié en 2008-2009. Et il a fallu, en 2011, on a totalement transformé le business model. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de ce modèle de licence avec des boîtes à, en 2011, on passe complètement au modèle par abonnement, ce qui a été une transformation énorme en interne, mais aussi pour nos clients. Donc, il a fallu accompagner tout ça. Et ensuite, ça a été plusieurs années pour, finalement, faire cette transformation, accompagner. Et comme tu le disais, on s'est servi et on se sert de nos propres solutions pour ça. C'est-à-dire qu'on est le premier client de nos propres solutions pour vendre en ligne, pour connaître les clients, pour engager avec eux. Alors déjà, c'est extrêmement visionnaire parce que 2008-2009, le cloud computing était vraiment naissant. Donc, il fallait être capable d'imaginer qu'il allait y avoir une pareille révolution. Et alors, le résultat est absolument extraordinaire parce que tu citais un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars sur le site en ligne. Sur le site en ligne, exactement, où on a Dimitri, quand on faisait cette présentation, expliqué qu'on avait 970 millions de profils, donc identifiés en ligne, qui viennent sur le site au fil de l'année. Et finalement, l'enjeu, pour beaucoup, c'est des clients particuliers, c'est des freelancers, des freelancers qui vont acheter les produits en ligne, c'est de les convertir en clients. Donc ça, c'est important parce qu'avec Christophe Marais, on parle tout le temps de personnalisation en masse, à l'échelle. Ok, tout ça, c'est des mots qui sont un peu abstraits, mais là, 970 millions de profils annuels, et ce sont des gens qui sont aussi traqués avec vos propres outils, votre propre CDP. Exactement. On les traque avec nos outils, on assemble tous ces profils avec notre Customer Data Platform. L'idée, c'est qu'en fait, finalement, Yann ou Olivier, ce n'est pas un portable d'un côté, une tablette de l'autre, un ordinateur, c'est un individu. Donc comment je recroupe finalement tous ces devices pour que je connaisse la personne et pour engager, pour communiquer à travers le bon canal, avec le bon device et lui pousser le bon message ? Comment je fais que tu n'essayes pas simplement le produit, mais que tu décides de l'acheter et que tu continues à l'utiliser dans la durée ? Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est important à dire aussi, parce que quand on entend tracking, tout le monde sort son revolver. Mais ici, on parle véritablement du tracking sur des first-party data. Donc on est sur de l'expérience client proprement dite et non pas sur, je dirais, une quelconque publicité en ligne. Il y a deux éléments qui sont critiques et tu as raison. C'est un, le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'optim, nos clients acceptent, ces clients, ces individus acceptent vraiment d'être suivis, qu'on regarde ce qu'ils font. Et le deuxième, c'est en fait, comment on se sert de ça pour faire quelque chose, pour les aider, pour les accompagner, pour les amener à mieux utiliser les produits. Parce que pendant des années, c'était, oui, il faut capter, il faut taguer votre site. Ok, c'est bien, je fais quoi maintenant ? J'ai tagué, à quoi ça me sert ? En fait, la donnée, pour la donnée, ça ne sert à rien. Et notre enjeu, c'est comment on s'en sert pour que, si toi, tu utilises première, utiliser Photoshop, on te donne de manière proactive les tutoriels, les formations, les types pour que je t'en serve mieux et que nos clients utilisent tout ça mieux au quotidien et qui se disent, bon, ben, je paye pour quelque chose, mais je suis content de ce pour quoi je paye et je veux continuer à utiliser les solutions. Oui, c'est impressionnant. Donc, effectivement, ce que vous faites avec la CDP, c'est que vous personnalisez l'expérience aussi sur le site, ce n'est pas seulement, bonjour Yann, bienvenue au club. Sur le site, et pas que sur le site. L'idée, c'est de capturer toutes les données d'où qu'elles viennent, aussi bien captées par des outils Adobe que quelqu'un qui a un CRM, qui a des données physiques qui vont tout être réconciliés, intégrés autour de, pour chacun, un profil unique et ensuite, comme on dit, comment j'active cette donnée. Donc, comment on identifie que je vais pouvoir pousser un contenu dans une application, envoyer l'email qui va bien avec les bonnes informations et finalement, enrichir en permanence le profil que j'ai de ce client pour lui pousser à chaque fois que ce qui va l'intéresser et qui va éviter ce qu'on appelle la fatigue marketing. J'ai pas envie d'en recevoir dix fois un email pour me dire, achète ça, achète ça. Non, poussez-moi ce qui m'intéresse. Et puis là, on n'a pas besoin d'acheter parce qu'on a déjà le package et il y a plein de nouvelles applications et du coup, sur le site adobe.com, on peut conseiller l'utilisateur à viser ou pas tout à fait à viser plutôt, tiens, tu devrais essayer XD parce que t'as pas essayé XD. Exactement. Alors, tu dis le site, mais c'est effectivement tous les outils finalement d'interaction où je vais pouvoir me dire, tiens, ce canal est le préféré, non pas pour moi Marc, mais le préféré de mon client. C'est là-dessus que je vais lui pousser de l'information et je vais dire, comme tu l'évoquais, tiens, il y a tel tutoriel qui vient de sortir, qui est super intéressant pour toi probablement, peut-être que tu fais de la photo automobile, et bien voilà ce que tu vas pouvoir apprendre pour en faire toujours plus, en faire toujours mieux. Ok. Alors, petite question embêtante pour la fin, quand même, il en faut bien une. On a eu Inès Leonardozi, qui nous a un peu secoués à la fin de la présentation, un peu en voyant dans nos buts, en nous disant qu'on était un peu des gros pollueurs. Pour simplifier, qu'est-ce que fait Adobe justement pour se transformer sur ce domaine-là ? Alors, Sophie, notre patron de France l'a exprimé un peu à la fin en fait, mais un point qui est essentiel, c'est en fait former les gens, former les équipes. Et tu as raison là-dessus, donc il y a deux niveaux. Il y a un, comment on fait en sorte, et là je parle de la France, mais on fait quelque chose au niveau global, comment on s'assure que tout le monde chez nous comprend les impacts finalement de nos métiers. Comment on arrive à être plus sobre d'un point de vue numérique, ça veut dire comment on s'assure qu'on ne développe pas pour développer, on ne fait pas passer la donnée pour passer la donnée, et donc on est efficace par rapport aux usages qu'on a des solutions. Ensuite, finalement, c'est une démarche là qui est plus globale, qui n'est même pas liée à nos produits, qui est dans nos usages. Donc, comment en fait on arrive aussi à être nous plus sobre dans nos usages, plus sobre dans nos interactions avec les clients. Donc, quand on peut, on dit que le digital en fait peut polluer, mais le digital va moins polluer que le déplacement, que pour l'avion. Finalement, on a essayé de beaucoup réduire tout ce qui était impact physique en termes d'impras de carbone pour finalement arriver à utiliser mieux nos propres outils, là encore, pour communiquer avec nos clients, avec nos partenaires, entre collègues. Et donc, c'est une démarche de transformation, mais je pense que vraiment, d'ailleurs, même quand on parle de transformation d'entreprise, c'est une transformation d'état d'esprit. Faire prendre conscience à chacun qu'en fait, on a beau être des citoyens, on a beau être des employés, on a beau être des marketeurs, on est des citoyens. Et comme le disait Inès L'Energie avec raison, comment on peut devenir le bon ancêtre ? Comment on peut s'assurer qu'on laisse la planète en meilleur état qu'on l'a trouvée ? Et est-ce que nos outils peuvent aider à ça ? Et on travaille au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada